Générique Bonjour, Hanan. Bonjour, Hanan. Bien, merci. Bonne journée. Bonjour, Robert. Pink, yellow. Oui, bleu. Bleu. Oui. Ils vous font heureux. Oui, ils font heureux. Les couleurs, oui. Les couleurs joyeuses. Eh bien, aujourd'hui, je vais parler du tourisme au Soudan. Oui, du tourisme au Soudan. Savez-vous que le Soudan a deux fois plus de pyramides que l'Egypte ? Quand on leur parle du Soudan, la plupart des touristes voient le pays comme un désert ennuyeux, ravagé par la guerre, en proie à la crise des réfugiés au Darfour et à la guerre civile en cours dans la Nouvelle République du Soudan du Sud, suite à une séparation nord-sud en 2011. Même maintenant, les citoyens du Soudan sont visés par les interdictions de voyages mises en place par l'administration Trump. Et je ne suis pas sûre que la promotion de ces antiquités soit une priorité pour Omar al-Bechir, président du Soudan, depuis son coup d'état militaire en 1989. C'est donc aux voyageurs de prendre l'initiative. En effet, avec l'Egypte qui se remet toujours d'une énorme baisse de visiteurs suite à une série de crashs aériens de haut niveau, le Soudan devient en fait l'alternative idéale avec un avantage supplémentaire, il y a moins de foule. Alors pourquoi les pyramides sont-elles là-bas exactement ? De 3100 à 2890 avant Jésus-Christ, des pharaons égyptiens envoyèrent leur armée vers le sud, le long d'une île, à la recherche d'or, de granit pour les statues, de plumes d'autruches et d'esclaves. Arrivant au sud jusqu'à Diebel Barkal, une petite montagne au nord de Khartoum, ils ont construit des forts et des temples plus tard, le long de la route, pour montrer leur domination sur les Nubiens, un groupe ethnique au Soudan. La région Conquise devient connue sous le nom de Khouche et les habitants ont adopté tous les aspects de la culture égyptienne, des dieux au glyphe. Mais quand l'Egyptien s'est effondré en 1070 avant Jésus-Christ, les Nubiens étaient libres. Cependant, la religion d'Aman était ancrée profondément et 300 ans plus tard, à la rare roi des Khouches, a mené une renaissance de la culture égyptienne, y compris la construction de leur propre pyramide. Au sommet de leur règne, sous le commandement du célèbre roi Khouch, Taharqa, leur territoire s'étendait jusqu'à la Libye et la Palestine. La couronne du roi portait deux cobras, l'un pour la Nubie, l'autre pour l'Egypte. Le dernier grand lieu de sépulture de ces pharaons noirs royaux se trouvait à Méroé, une ancienne ville sur la rive est d'une île, une destination célèbre au Soudan. Soleb est une ancienne ville de la Nubie au Soudan d'aujourd'hui, mais qui en vaut la peine. Il y a plus de 200 pyramides regroupées sur trois sites, dont 43 pyramides répertoriées par l'UNESCO. Certains touristes ont affirmé avoir vu des éléphants, des girafes et des gazelles, une preuve que cette région était autrefois couverte de prairies luxuriantes. Le sol alluvial a permis aux Khouches de cultiver l'orge et le sorgho. L'Empire Khouch était en déclin vers 300 après Jésus-Christ. La diminution de l'agriculture et les raides croissants de l'Ethiopie et de Rome marquent la fin de leur règne. L'introduction du christianisme et l'islam a suivi sur les prières aux dieux égyptiens amants, et les prières aux dieux égyptiens amants ont commencé à diminuer. Le temps a peut-être résisté aux pires extérieures, comme vous l'avez vu dans les illustrations, mais les légendes des rois et reines vivent, et leur souhait d'immortalité sera accordé si les touristes continuent de soutenir le tourisme au Soudan, qui, comme je crois, est bien plus qu'un désert. C'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Travel sur le Morning Call.